... Je suis un écologiste dans le sang. Mon grand-père récoltait déjà dans son morvant natal les plantes médicinales pour alimenter la pharmacie du village. Mon père lui-même était un grand amateur de plantes, mais cela ne me prédisposait pas particulièrement à aller explorer l'Amazonie. Je crois que c'est le destin qui m'a fait signe. Je travaillais depuis déjà un certain nombre d'années en tant que praticien, osteopathe, naturopathe et aromathérapeute. Ce qui m'a amené en Amazonie, c'est ma pratique professionnelle. Je rencontrais lors d'une visite chez un confrère à Paris un ancien ministre brésilien, Silvio Linz, qui me parla avec des images extraordinaires de son pays et qui, voyant mon intérêt pour les plantes, m'invita à aller le visiter et aller l'explorer afin de faire connaître aux Européens les merveilleuses plantes de l'Amazonie. À Manaos, j'ai eu le privilège de rencontrer les plus grands chercheurs, ceux qui sont en train de mettre au point un catalogue des ressources de l'Amazonie. et j'ai appris avec stupéfaction qu'environ 100 000 espèces végétales nouvelles n'avaient pas encore été étudiées et que ces 100 000 espèces végétales contenaient peut-être les produits qui, demain, permettraient de guérir les maladies sur lesquelles nous butons aujourd'hui. Et donc, j'étudiais parmi les centaines de plantes que nous découvrions sur les marchés, chez les marchands apportés par les Indiens de la forêt, quelques-unes qui pouvaient apporter un réconfort aux populations françaises et européennes. Et j'en sélectionnais un certain nombre que je ramenais et que j'expérimente depuis un certain nombre d'années et qui, maintenant, sont sur le marché français. Je pense qu'il est très important de faire la différence entre un remède qui a une action spécifique sur une maladie, donc qui a souvent une action au niveau des plantes, une action par la présence de composants qui peuvent ne pas être dénués de toxicité et le produit naturel qui sont consommés depuis des millénaires par les Autochtones en tant que complément alimentation. Guiroulier. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quelles plantes pouvaient nous amener un plus par rapport à notre pharmacopée qui est déjà très étoffée. Et je me suis rendu compte que, par exemple, en France, il y a une carence chronique en vitamine C. Vous voyez, ça, c'est quelque chose d'énorme. Beaucoup de personnes ne consomment pas de fruits frais ni de légumes frais. Et malheureusement, le système du fast-food, de la nourriture rapide, en est grandement responsable. Donc, lorsque vous mangez de la nourriture rapide, vous manquez de vitamine C. Et la vitamine C est très, très importante pour la santé, la longévité. Et j'ai trouvé là-bas une plante qui, d'ailleurs, se trouve dans toutes les régions tropicales, qui s'appelle la cerise de para, Cereja de para, plus connue sous le nom d'Acerola. Donc, cette plante contient, et je crois que le chiffre mérite d'être cité, à l'état frais, sa pulpe contient entre 40 et 100 fois plus de vitamine C que le citron. Donc, avec l'équivalent d'une cerise qui fait 4,5 grammes, vous aurez autant de vitamine C qu'avec 1 kg de citron et 1 livre d'orange. Et je connais peu de personnes qui pourront manger 1 kg de citron par jour ou 1 livre d'orange. Par contre, la cerise-là, en petite quantité, même déshydratée, lyophilisée, apporte sa vitamine C. Donc, j'ai trouvé que c'était un produit remarquable. Et avec les autres produits, nous les avons expérimentés. Nous avons observé toujours les mêmes effets, c'est-à-dire une diminution de la fatigue, une récupération plus rapide, pas de troubles du sommeil, alors que la vitamine C synthétique peut entraîner un été d'excitation. En plus, le produit naturel ne contient pas que de la vitamine C, notamment la cerola, mais aussi de la vitamine P. Donc, il y a un effet positif sur les vaisseaux, notamment sur les vaisseaux capillaires qu'il renforce. Alors ça, c'était donc la première plante, la cerola. J'en ai consommé beaucoup là-bas et je peux vous assurer que malgré des journées harassantes, je n'ai jamais ressenti la moindre fatigue. Et il y a au Brésil quantité de plantes aromatiques comme dans tous les pays chauds et un certain nombre sont très connues comme le bois de rose, par exemple, ou le sassafra. Pour parler du bois de rose, c'est le cliché, si vous voulez, de toute l'évolution de l'Amazonie. Cet arbre a été découvert en Guyane, tout d'abord. Ça s'appelait le bois de rose de Guyane. Et en 1925, on découvrit dans la région de Manaus, en Amazonie, un bois de rose, c'est-à-dire c'est un grand arbre, ça n'a rien à voir avec le rosier, c'est un grand arbre d'une trentaine de mètres de haut, qui était supérieur au bois de rose de Cayenne. Et l'intérêt de cet arbre, c'est tout d'abord son bois, qui ressemble à celui de la cajou, mais qui en plus véné, d'une manière très, très, très belle. Mais c'est surtout son huile essentielle. Le bois de rose contient une huile essentielle très riche en linalol. Et ce linalol est utilisé depuis cette époque par les parfumeurs. On a donc exploité le bois de rose, je dirais même surexploité, puisqu'on arrivait aux alentours des années 1970 à envoyer en Europe 400 tonnes d'huile essentielle, représentant 50 000 tonnes de bois. Donc on découpait 50 000 tonnes de bois et la plupart du temps s'en replanter. Ce qui fait que le bois de rose est en voie d'extinction au Brésil. Parce qu'il faut savoir encore une chose, c'est que la forêt amazonienne n'a rien à voir avec nos forêts. Nos forêts contiennent au maximum une quinzaine d'espèces d'arbres par hectare. Là-bas, il y en a plusieurs centaines. Il y a 1 600 espèces d'oiseaux, par exemple, et environ 40 000 espèces d'insectes par hectare. Donc, un arbre, un bois de rose, vous en avez peut-être un par hectare ou un tous les 2, 3 hectares. Donc, si ce n'est pas replanté, il faut que les récoltants aillent de plus en plus loin dans la forêt. Et pour acheminer le bois de rose à la rivière pour ensuite le faire flotter et l'emmener à la distillerie, il faudra encore détruire des parties de forêt pour faire des saignées, etc. Alors, le plus triste de l'histoire, c'est qu'après l'extermination de ce bois de rose, un chimiste a inventé le linalol synthétique. Ce qui fait que les Brésiliens n'ont plus de bois de rose, mais utilisent du linalol pour leur parfumerie. Et que font-ils ? Eh bien, ils achètent à l'Europe du linalol de synthèse. Voilà, le cercle est bouclé. Mais heureusement, aujourd'hui, de nombreux scientifiques recherchent des succès d'années du bois de rose. Et en particulier, une huile essentielle extraite d'un arbre qui s'appelle le croton-cajoussara qui est de croissance rapide et qui déjà est planté. Et on aura les premières récoltes, enfin, disons, les premières coupes auront lieu dans 3 ou 4 ans. Et l'intérêt, c'est qu'il a une croissance rapide, qu'il contient beaucoup de linalol. Et donc, c'est une des réponses au déboisement de l'Amazonie. Enfin, je voudrais parler d'un baume qui s'appelle le baume de Copaïba ou baume du Parha ou baume d'Amazonie. Alors, le baume de Copaïba est utilisé depuis des temps immémoriaux comme produit de base à de nombreuses préparations. Il existe des quantités de Copa-U, puisque c'est le nom classique, qui va de la consistance du gouron à un liquide tout à fait limpide et cristallin. Ce Copaïba, nous l'avons utilisé suite à quelques études qui ont été faites, notamment au Brésil, sur ses vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes. Il s'est révélé supérieur à la plupart des produits classiques. Donc, ce Copaïba peut être utilisé également sur les articulations douloureuses, etc. Donc, nous avons là quelques exemples des vertus extraordinaires des plantes d'Amazonie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !